Alors moi je vais être assez critique parce que autant la stratégie sur pharmaceutique c'est très important pour retrouver une souveraineté européenne mais autant l'analyse de la gestion du Covid me pose d'énormes problèmes sur différents sujets. Le premier problème c'est la gouvernance. Il est très important d'associer tous les partenaires. Et quand je vois le rapport qu'a sorti Corporate Européenne Observatory, il a montré que les laboratoires, il y a eu plus de 44 rencontres avec la présidente de la commission européenne et son vice-président. Il y a eu plus de 117 rencontres avec les laboratoires pharmaceutiques, plus de 41 entrevues avec la fondation Bill et Melinda Gates au niveau des commissaires et des hauts fonctionnaires. Et dans le même temps la commission n'a accordé aucun rendez-vous avec Médecins du Monde ou avec les organisations qui critiquaient le modèle des représentants de la Big Pharma. Donc d'abord il faut bien réfléchir à quel type de gouvernance. Le deuxième problème c'est un problème de transparence. On va encore énormément donner de l'argent sur l'innovation, sur la recherche et le développement, alors qu'à l'heure actuelle, plus d'un an après la crise du Covid, nous députés européens, on n'a toujours pas accès à la transparence des contrats. Sandra Gallina nous avait promis dans la commission compte de nous fournir au moins ce que l'Europe, notre argent, avait donné à chaque laboratoire et notamment aussi le prix des vaccins. Et on nous répond secret d'affaires. Et ça c'est pas admissible. Nous, en tant que députés européens, on a droit à savoir où va l'argent public. Et même sur le prix des médicaments, il est complètement anormal que le troisième contrat signé avec Pfizer, Pfizer augmente encore le prix de ces vaccins. Qu'on nous explique pourquoi.